Ville Gaïnque, sur les 7 morts dénombrées, on en compte au moins 2 dans ce village. Benjamin Peter, quelle est la situation sur place ? L'eau est en train de redescendre petit à petit, mais les dégâts qu'elle laisse apparaître sont considérables. Le pont principal du village a été tout simplement balayé. Des voitures ont été emportées et sont encastrées les unes sur les autres. Et pour les habitants, il faut écoper, sauver ce qui peut encore l'être. Nathalie a été réveillée à 2h du matin. Son rez-de-chaussée est complètement dévastée. On a ouvert les volets. Quand on a vu l'apocalypse, on est descendu chercher un maximum de choses qu'on a mis à l'abri et à l'étage. Et d'un coup, la porte est partie en morceaux. Tout l'eau s'est engouffrée. C'est monté d'un coup jusqu'au premier étage. Le lave-vaisselle a traversé la table de la cuisine. Le frigo est couché devant la cheminée. Tout est dévasté complètement. Alors vous le disiez, deux personnes âgées ont trouvé la mort cette nuit. Rosemary habite en face de chez l'une d'entre elles. Elle qui a dû se réfugier au deuxième étage n'a pas pu lui venir en aide. On l'a entendu taper. Elle tapait avec sa canne parce qu'elle avait 95 ans. Elle marchait avec deux cannes. On l'entendait toute la nuit. On ne peut pas y aller. Il y avait de l'eau à mi-porte. On ne pouvait rien faire. Alors on lui criait de monter au premier étage. Là, au premier étage, elle n'a pas pu monter sûrement. Voilà. Et en ce moment, certains sont encore bloqués chez eux à l'étage en attendant qu'on leur débloque la porte, que les pompiers viennent les chercher. Et la mairie est en train de s'organiser pour trouver des solutions d'hébergement. Merci Benjamin Peter. Vous revenez vers nous. Dès que vous avez du nouveau, on va entendre des témoignages maintenant comme celui de cette habitante de Pénottier. C'est à 8 kilomètres de là. Écoutez. Je me suis réveillée ce matin à 5h30. C'était des grosses, grosses inondations devant la maison. L'eau ruisselle. On voit déjà les canalisations. Je ne voyais pas du tout ce matin à 5h30. C'était un torrent qui passait devant la maison. Un torrent assez impressionnant. On ne peut pas sortir du village. La route principale est coupée par l'eau parce qu'il y a beaucoup plu. Et on voit l'entrée du village de Pénottier, où il y a l'entrée du château, les vignes. C'est comme s'il y avait un lac, en fait. Donc on ne peut pas sortir du village. Mais les gens donnent un coup de main. Je vois encore des dames passer avec des sauts, des balais, pour donner un coup de main. Je suis toute seule. Je suis en train d'évacuer l'eau comme je peux. Je vous avoue que ce n'est pas évident. Je suis en train d'évacuer l'eau.